Nous avons souvent tendance à regarder l'Amérique avec des jumelles à l'envers qui laissent voir au loin un tout petit champ concentré. Cet ouvrage de Raphaël Jacob remet à la fois les pendules à l'heure et les jumelles à l'endroit. Ça, c'est pas signé par moi, c'est signé par l'auteur de la préface qui s'appelle Paul Oude. 2020, l'Amérique au bord du gouffre a un titre, je pense, qui parle un petit peu de lui-même. 2020, c'est une année qui va passer à l'histoire dans la plupart des pays du monde pour plusieurs mauvaises raisons, des raisons assez traumatiques dans bien des cas. Aux États-Unis, ça a été particulièrement vrai parce qu'en plus de la crise sanitaire, de la crise économique, on a eu une crise sociale, puis on a eu et on a continué d'avoir à ce jour une crise démocratique. Donc, c'est un livre qui se penche sur le contexte de crise, encore une fois, historique qu'on a eu aux États-Unis, avec la campagne présidentielle tout aussi historique entre Donald Trump et Joe Biden à son cœur et les implications pour la suite des choses. Donc, ce n'est pas simplement un livre, disons, historique, c'est aussi une analyse contemporaine de où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va dans la plus grande démocratie de la planète. L'idée est venue un petit peu naturellement, c'est-à-dire que par la force des choses, j'ai été appelé à couvrir sur une base quotidienne l'actualité américaine, la campagne présidentielle américaine de 2020, de janvier à décembre. Puis, plus l'année avançait, plus ça devenait invraisemblable. En fait, plus on avançait dans l'année, plus on multipliait les crises. Ça a commencé avec l'arrivée de la COVID-19. Évidemment, les restrictions liées à ça qui ont créé la crise économique. On a eu la crise sociale après la mort de George Floyd. Et tout ça, ça a mené une espèce de crescendo à la campagne, en fait, à l'élection de 2020 avec tout le drame qui s'est vécu dans les semaines, les mois qui ont suivi. Donc, c'était pratiquement un roman qui s'écrivait, je ne dirais pas tout seul, mais disons, qui allait de soi à écrire. Ce que je peux dire, c'est qu'après la première collaboration que j'ai eue avec Robert Laffont pour Révolution Trump, qui avait été publiée l'année précédente, en 2020, en fait, il y a un an, l'expérience avait été extrêmement agréable. Et donc, ça allait de soi que l'idée, dès qu'elle a germé, je me suis dit que c'était une bonne idée de refaire affaire avec eux. Donc, je dirais que c'est beaucoup un travail individuel. Évidemment, écrire un livre dans un sens, mais c'est aussi, tout au moins pour le mener à bon part. C'est aussi un travail d'équipe. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur une super bonne équipe la première fois. Donc, ça allait de soi que je voulais répéter l'aventure, si on veut, une deuxième fois. C'est un livre qui s'adresse à à peu près tout le monde. Dans la mesure où, peut-être pas, disons, lire ça à votre petite fille de 6 ans avant d'endormir le soir, mais au-delà de ça, vous pouvez être initié. Donc, vous pouvez être un craque vraiment hyper intéressé par l'actualité, par la politique américaine. Ça va vous parler et vous allez apprendre des choses. En toute modestie, c'est une garantie. Mais en même temps, si vous suivez ça d'un peu plus loin ou pas vraiment, ça s'adresse aussi à vous. Donc, tout au moins, j'essaie du mieux que je peux dans le livre de vulgariser le plus possible pour que ce soit accessible à tout le monde. Et je pense que ce qui mérite aussi d'être dit, c'est que c'est pas écrit de façon drape. Encore une fois, c'est pas simplement un recueil historique. Parce que l'histoire est tellement dramatique, c'est beaucoup écrit comme un roman. Donc, c'est censé se lire aussi comme tel. Donc, j'ai presque de la misère à dire que c'est divertissant, mais quelque part, c'est censé l'être un petit peu aussi. Je vous dirais que peut-être le meilleur argument de vente au-delà du contenu du livre en tant que tel, c'est l'auteur de la préface qui, je pense, commence de très belle façon la lecture de l'ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada